Musique En ville, certains bureaux, commerces et bâtiments publics restent allumés une partie de la nuit. Musique Cette pollution lumineuse aurait des conséquences sur la santé humaine en provoquant des troubles du sommeil, mais aussi sur les écosystèmes, les arbres, les fleurs, les oiseaux et autres insectes seraient perturbés. En France, les ménages consomment en moyenne 11 TWh par an pour s'éclairer. Les bâtiments non résidentiels, eux, consomment plus de trois fois cette énergie pour leur lumière. Si les commerces sont les plus gourmands, avec plus de 9 TWh annuels, les bureaux ne sont pas en reste en dévorant presque 7 TWh chaque année pour s'éclairer. Musique Pour éviter les excès, cette consommation est réglementée. Dans les bureaux, les lumières doivent être éteintes une heure après le départ du dernier salarié, et au plus tard, à une heure du matin. Idem pour les vitrines des magasins et les bâtiments publics, pour lesquels l'extinction des feux sonne à la même heure. Des règles pas toujours bien impliquées. Cette moutarde a-t-elle vraiment besoin d'être en lumière à 3h du matin ? Et ces bureaux ? En plus, ils sont vides. Toutes ces lumières allumées pour rien, vous, je ne sais pas, mais moi, ça m'énerve ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada